Yahoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de nouveaux titres et on va parler de Secret Feeling. Le manga Secret Feeling est un manga en deux tomes des éditions Soleil. C'est un shoujo âge conseillé aux 12 ans et plus. La série date de 2012 au Japon et de 2016 en France pour le premier tome. Le deuxième tome est sorti en janvier 2017. Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Yukimo Oshimori et il me semble que l'auteur a écrit autre chose mais j'ai un gros doute. Je n'ai pas encore regardé une fois de plus avant de filmer. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai très clairement que la qualité de dessin mérite un 10 sur 10 donc excellent qualité de dessin. Pour ce qui est du manga, je vais te résumer vite fait. On suit les aventures d'un garçon qui est assez mystérieux, qui ne parle pas à grand monde et surtout qui ne fait rien en groupe, il rentre aussitôt très vite chez lui. Et en fait, depuis pas mal de temps, il y a des rumeurs sur lui comme quoi il sortirait le soir avec une femme adulte et donc il serait en couple avec cette femme, qu'il aurait peut-être une petite copine dans un autre lycée, etc. Et donc on va suivre les aventures de la jeune fille du nom de Yu qui a décidé du coup d'espionner ce garçon et donc un soir après l'école, elle va le suivre après les cours pour voir en fait quel est vraiment son secret et elle va se rendre compte que ce jeune homme va tout simplement le soir retrouver un chat errant et le nourrir, lui donner à manger, jouer avec lui, etc. Et c'est là que leur relation va commencer. Donc au tout début, on commence par une relation d'amitié et donc de secret vu qu'il se retrouve le soir après l'école pour justement s'occuper du chat, jouer avec lui, etc. Et après, ça finira sur une relation forcément d'amour entre nos deux protagonistes. Ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est que pour une fois, il change pas mal parce qu'on est principalement sur une relation téléphonique, c'est-à-dire qu'il se envoie beaucoup de messages après les cours, etc. pour se donner une nouvelle du chat parce que très rapidement, en fait, le jeune homme va être obligé de garder le chat chez lui. Voilà, je t'expliquerai pas pourquoi il s'est retrouvé à devoir finalement le prendre chez lui. Mais donc, ça va être une relation très via les téléphones, s'envoyer des messages, etc. Et aussi, après, ça va finir en relation à distance. Et c'est ça qui est plutôt sympa, justement, ça change complètement parce qu'on est sur une relation entre deux personnages, un en Tokyo, l'autre à Osaka. Donc, c'est pas évident pour les deux personnages clés. Et c'est ça qui est plutôt drôle, enfin intéressant à suivre, c'est justement de voir une relation distance, comment elle se gère, etc. Est-ce que c'est dur ? Est-ce qu'on arrive quand même à passer autre ? Etc. Et ça, j'ai su vraiment l'apprécier. Le manga étant de Tom, est-ce que c'est écourté ou pas ? Ma réponse, je te dirais que non. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Même si un troisième volume n'aurait pas été de trop pour mieux développer la série. Mais honnêtement, de Tom, c'est déjà très bien. L'auteur a su gérer son truc et c'est plutôt sympa et agréable à lire. Et je ne regrette absolument pas, du coup, d'avoir relu ce manga car, oui, je l'avais lu à l'époque de la sortie. On termine avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais que dans l'ensemble, j'aime bien un petit peu le choix des couvertures, sauf que je n'aime pas la qualité de dessin pour le personnage masculin. Je m'explique. Donc, là, on voit bien qu'on est sur le secret au niveau du garçon, parce que le garçon a un secret et donc la jeune fille essaie de le découvrir. Et dans le volume 2, ils vont être ensemble, mais ça va être une relation à distance, dont tous les téléphones, on les voit tous les deux se téléphoner. Par contre, je n'aime pas du tout la tête au niveau du dessin pour le personnage masculin, ici, alors qu'il est beaucoup mieux dessiné à l'intérieur. Pour ce qui est l'arrière, j'aime bien. C'est quelque chose d'assez répétitif et quelque chose de très joli. J'adore aussi les fonds comme ça, avec des petits ronds. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Et j'en ai masse pour mes miniatures YouTube, etc. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'aime aussi, c'est en fait, là, ça ne se voit pas sur le tome 2, mais tu vois ici, sur le tome 1, on avait des mots surlignés, etc. Et là, par contre, ça y est absolument pas, ce qui est bien dommage. Et j'aime bien aussi ces petites fraises, en fait, qu'il y a ici. Voilà. Quand on ouvre le manga, on a une photo d'un chat. Et en fait, on comprend qu'on lit le manga. On a la même image. Et ça, pour commencer. Bon, ne m'en veux pas, j'ai pris un estré qui traînait ici. Mais je voulais tout simplement censurer l'illustration. Et comme je n'ai pas enlevé la jaquette... Je suis enlevé la jaquette parce que ça m'énerve. Le sommaire, un récap des personnages, une sub-illustration pour commencer. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On l'a qu'on commente et on partage. N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Comme dans ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, le résumé du manga, les codes promo sur pas mal de sites. Et aussi les liens vers mes autres chaînes ou mes autres réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt !